Bonsoir à tous, bienvenue dans cette rencontre organisée par le groupe ADP. Nous sommes en plein cœur du terminal 2B de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle qui achève bientôt sa mue après une réhabilitation complète du bâtiment. Ici, c'est peut-être le meilleur endroit pour évoquer notre sujet du jour. On s'intéresse aux aéroports et plus largement aux grands équipements urbains, les gares, les aéroports, les pôles multimodaux et d'autres lieux encore que l'on va traiter ce soir. Le titre, c'est enjeux et évolution des grands équipements de mobilité, penser l'architecture, la qualité des usages et l'environnement des infrastructures. A quoi va ressembler l'aéroport de demain ? Mais d'abord, qu'est-ce qui a fait de l'aéroport d'aujourd'hui ce qu'il est ? Comment l'histoire de ces grandes infrastructures nous aide à mieux les comprendre ? On va apprendre peut-être à mieux les regarder aussi ces bâtiments. Pourquoi vous n'allez plus jamais vous perdre dans une gare ? Et comment faire de ces lieux de passage de véritables lieux de vie ? Voilà quelques-unes des questions que nous allons traiter. Des praticiens, des chercheurs, des spécialistes du sujet sont avec nous. Mais vous aussi, qui nous regardez, vous pouvez participer en nous laissant un message sur notre ligne dédiée 0674 39 6209. Voilà, c'est le numéro de téléphone qui va vous permettre à vous aussi de participer à nos discussions, de nous faire part de vos témoignages, de vos commentaires, de vos expériences dans chacun de ces bâtiments, en tant qu'usagers notamment, mais peut-être aussi par les différents points de vue que sont les vôtres. Peut-être a-t-on dans notre public des praticiens, des architectes, des personnels des aéroports aussi. Voilà, on a besoin, on a envie en tout cas d'entendre vos remarques et vos expériences pour pouvoir les partager à chacun de nos invités que je vous présente tout de suite pour les présentations. Moi-même, David Habitant, je suis journaliste d'architecture et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui nos différents invités. Nathalie Roseau, Raphaël Ricotte-Gonzalez, Jean-Christophe Mifsud et Romain Boursier. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter, mais peut-être pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vous ai même demandé à chacun quelques images qui nous renseigneraient sur votre point de vue. Je me suis dit que c'était peut-être mieux encore qu'un grand discours. Et on va commencer avec vous, Raphaël Ricotte-Gonzalez, pardon, on va commencer avec vous. Alors, Jean-Christophe Mifsud, je vois les images qui nous sont présentées. C'est bien vous, je ne dis pas de bêtises, cette image. C'est bien moi. Alors voilà, vous nous avez préparé trois images. On s'était dit, vous êtes fondateur de la startup toulousaine Rubix S&I. On va en dire un mot de cette startup dans un instant parce qu'elle fait des choses assez extraordinaires. Mais voilà, pour briser la glace, on s'était dit trois images et je vous laisse la parole à ce sujet. Écoutez, ce que je voulais dire, c'est que nous essayons, nous, de construire de l'intelligence environnementale, c'est-à-dire d'essayer de remettre l'homme et les femmes au milieu de la mesure. Et donc de transformer les bâtiments, que ce soit les aéroports, que ce soit les gares dont vous parliez précédemment, de les transformer en bâtiments organiques et donc de remettre le sensoriel, l'appréhension de ces environnements en maximisant l'adhésion, bien sûr, des clients, des citoyens, des collaborateurs aux environnements qu'on leur offre. Et donc ce que nous faisons, nous, c'est de construire effectivement un environnement sensoriellement optimisé de façon à ce que les odeurs, les gaz, les particules, les allergènes, les bruits impactent le moins possible ces personnes et de façon à maximiser encore une fois leur adhésion et leur confort et leur santé. Et alors, on va y revenir tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a des choses assez intéressantes. Il y a notamment, je n'ai pas envie de trop en dire et on va le voir tout à l'heure, vous êtes venu avec un nez électronique. Alors je ne dis pas s'il est sur votre visage ou dans votre poche. Pour l'instant, on garde encore un petit peu le secret, mais c'est assez impressionnant. Et on va voir combien en fait ces nez électroniques, ces langues électroniques et tous ces capteurs sensoriels que vous avez créés avec votre entreprise vont nous aider, à nos autres usagers, à apprécier peut-être différemment ces grandes infrastructures que sont notamment les aéroports. On va continuer dans la lancée avec trois images. Cette fois, c'est vous, Raphaël Ricotte-Gonzalez, qui en avez fait la sélection. Vous êtes architecte ingénieur, responsable du département d'architecture du groupe ADP. Vous êtes l'architecte en chef des aéroports de Paris. C'est comme ça qu'on dit. Et vous allez également, je vous demande le même exercice, si vous voulez bien nous commenter ces trois images. Oui, alors j'ai voulu illustrer trois éléments significatifs. Le premier, en fait, c'est, je pense, l'invitation au voyage. C'est celle qui nous motive tous, en fait, dans ces lieux de la mobilité. Celle qu'on a vue juste avant. Celle qu'on a vue juste avant, parce que je pense que c'est ça qui nous porte. Ayant travaillé sur des gares, maintenant sur des aéroports, je trouve que c'est ça qui, aujourd'hui, a une signification dans le travail qu'on peut faire. Invitation au voyage qui, forcément, appelle à la fois des notions de confort, des notions de bien-être, puis également des notions de service, de commerce, d'immunité, pour que, finalement, le voyage soit une expérience sensorielle et également à quelque chose qu'on puisse raconter, une histoire. Je pense que c'est un élément important. Après, la deuxième image, elle raconte plutôt un autre élément qui me semble très important. C'est la relation au territoire, c'est-à-dire que l'aéroport, c'est une composante d'un voyage qui se fait depuis chez vous jusqu'à votre destination. Et c'est aussi un rapport aux différents modes et notamment, aujourd'hui, au transport en commun avec une problématique de rapport au territoire. Donc, ça réinterroge également sur le rapport entre les différentes mobilités. et ça ouvre des perspectives intéressantes qui ont été balisées dans le temps depuis déjà les premiers aéroports, mais qui laissent des perspectives très intéressantes, notamment dans la relation Ferrer et dans la relation qui existe depuis Orly, sur Paris, entre la Terre et le ciel, évidemment. Et puis, le troisième image, alors je reviens du coup sur le projet du 2BBD, où on est aujourd'hui. Je trouve assez emblématique cette façon de réinventer l'architecture. puisque le projet du 2BBD est issu du terminal 2B, terminal 2D et la passerelle et la liaison entre les deux, c'est ça ? En fait, c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 70, livré en 81, et qui a été conçu dès l'origine comme étant un bâtiment qui puisse s'adapter au temps, dont les process à l'intérieur, dont les espaces servants puissent évoluer, se transformer. Et on le voit bien à travers cette image, puisqu'en fait, il a été entièrement désossé. On n'a gardé que les coques en béton armé qui avaient été réalisés à l'époque et on a réinvesti la totalité du bâtiment dans une démarche, je pense, qui est assez exemplaire de ce que sera une partie des aéroports demain, c'est-à-dire une réhabilitation, une reconstruction sur soi, en fait, des espaces nécessaires à l'évolution de la mobilité, à l'évolution des besoins. On va bien en parler, de ce terminal 2BBD, comme vous le dites, puisqu'on a dans notre discussion, on aura l'occasion de prendre quelques exemples, mais encore une fois, on est actuellement au terminal 2BBD, ça sera sans doute le meilleur exemple pour toutes les discussions qu'on va pouvoir avoir entre nous. Si on entend des petites sonneries ou quoi que ce soit, c'est normal, le chantier est en train de se terminer, rien de grave. Non, parce qu'on entend un petit bruit, mais je suis très rassuré d'être en votre présence quand on entend ce type de signaux. Voilà, on continue nos discussions juste avant, rappelez, et bien insister là-dessus, cette discussion, on l'a fait ici à 5 depuis l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, mais vous aussi qui nous suivez, vous y participez, bien sûr, que ce soit via le compte Twitter de Paris-Aéroport ou alors par téléphone, vous envoyez un petit message, un SMS au 06 74 39 62 09. On continue nos discussions avec vous, Nathalie Roseau. À l'instant, on a parlé d'invitations en voyage, je crois que c'est quelque chose qui vous tient plutôt à cœur et je crois que, alors je ne sais pas, là je commence à en dire peut-être plus que je ne le sais, mais je pense et j'imagine que tout votre travail actuel, vous êtes architecte, urbaniste, directeur de recherche et professeur à l'école des ponts Paris-Tech, grande spécialiste des aéroports, et mon petit doigt me dit que c'est un intérêt presque culturel pour le lieu, je sais que vous avez une grande culture de l'aéroport dans les films, dans les livres, dans la culture populaire. C'est d'ailleurs un petit peu les images que vous nous avez sélectionnées. Oui, bonsoir à tous, alors je voulais que je commente peut-être les images que j'ai choisies, puisque c'est l'exercice de ce soir qui est tout à fait intéressant. Alors la première image, alors oui, ça renvoie effectivement à une culture à la fois architecturale et artistique, mais c'est une image qui parlera beaucoup à nombre d'architectes, puisqu'effectivement il s'agit de l'aérogare ex-TWA, donc conçu par Aero Sarainen, donc un architecte américain d'origine finnoise, et qui ouvre en 1962, et qui en fait a fermé, alors suite aussi à la banqueroute de la compagnie TWA, qui a fait suite aux attentats de 2001, donc du World Trade Center, à la suite desquels effectivement le transport aérien a connu une chute assez importante de son trafic. Donc d'une part c'était pour, donc là on voit un cycliste qui donc sillonne effectivement les espaces de l'aérogare, on pourrait faire de même en fait ce soir dans cette très belle aérogare dans laquelle nous sommes, puisqu'effectivement nous sommes tout seuls, enfin une vingtaine avec toute la technique, et donc on est encore effectivement dans cette histoire, des lieux un peu détournés, soit des accidents dramatiques, soit effectivement par des crises, comme la crise du Covid qu'on connaît aujourd'hui, et qui nous amène aussi à pouvoir profiter, j'imagine, du terminal ce soir. Et aussi les travaux de réhabilitation, qui en l'occurrence, ça se voit pas. Et aussi les chantiers qui du coup a pu se poursuivre. C'est la fin des travaux, donc effectivement on ne reconnaît plus trop le chantier, mais c'est ce qui nous permet aussi d'être dans ce grand lieu. C'est vraiment inédit comme position. Voilà. Et donc dans cette image, c'est l'image d'une exposition qui s'appelait Terminal 5, qui n'a duré qu'une journée, parce que l'autorité aéroportuaire a souhaité la fermer le lendemain pour des raisons de sécurité. Donc c'était l'idée à la fois effectivement du détournement d'un lieu assez magnifique, qui constitue un patrimoine en fait, un patrimoine du futur aussi. mais c'est aussi l'idée de ces lieux qui, à un moment dur, mais doivent se reconstruire ou se réinventer ou se renouveler par rapport à des usages, par rapport à des évolutions, par rapport à des accidents aussi, qui ont effectivement jalonné toute l'histoire du transport aérien. Et effectivement, c'est un lieu imaginaire puisqu'on voit un certain nombre de signaux, effectivement, de mobiliers, d'appareils, enfin toute cette architecture absolument formidable. Et on voit le détournement aussi du lieu, ne serait-ce que par le cycliste, effectivement, qui navigue dans l'aéroport vide. Alors le deuxième cliché est tout autre, s'il arrive. On va voir votre deuxième image, voilà. Alors deuxième image, donc celle de l'aéroport comme espace politique. Donc là, c'est l'aéroport de Détroit, en fait, en 2017. Donc dans le contexte de l'opposition, en fait, au Muslim ban, qui avait été initié par Donald Trump pour interdire à des ressortissants d'un certain nombre de pays de pénétrer dans le territoire américain. Donc où l'aéroport a été pris d'emblée, de manière assez pacifique, comme on le voit au travers des personnels de l'aéroport qui sont là pour accompagner, effectivement, ces foules de manifestants qui saisissent en fait l'aéroport comme lieu à la fois d'opposition, effectivement, à cette fermeture des frontières à certains d'entre nous. Et en même temps, pour célébrer aussi l'aéroport comme lieu d'ouverture des frontières. Donc avec, effectivement, ce paradoxe du lieu qui peut fermer ses frontières, au contraire, ouvrir au voyage, comme vous l'avez dit, mais un voyage qui, parfois, peut être contraint de plusieurs façons. Mais j'imagine que nous y reviendrons. Autrement dit, pardon, je commence, je tire une toute petite ficelle qu'on aura le temps de dérouler largement tout à l'heure. Il est perméable, l'aéroport, finalement, de ce que vous nous en dites. Oui, et ça revient effectivement à ce que vous disiez à propos du cinéma ou de la culture artistique, où, effectivement, il y a toute une série de films qui ont été tournés dans les aéroports, soit au travers de scènes, soit même au travers de l'ensemble du film, et qui montrent comment, effectivement, ces espaces peuvent aussi être détournés dans l'imagination, mais aussi dans la pratique, alors même qu'évidemment, ils sont très contraints du point de vue de leurs usages, du point de vue de la sécurité, bien sûr, du point de vue des frontières. Et alors, la troisième image ? Et la troisième image, je pense qu'il va arriver d'ici peu. Voilà, alors là, c'est une vue aérienne. On prend un peu... Enfin, on se surélève. Donc, chacun reconnaîtra sans doute qu'il s'agit de l'aéroport d'Orly. Et là, c'est quand même la question, effectivement, du rapport à la ville, du rapport à l'environnement, du rapport au territoire. C'est-à-dire qu'un aéroport, c'est une ville en soi, c'est un monde en soi, mais il est entouré. Et la ville le rattrape, ou la ville était déjà là. En lui-même, il a évidemment des fonctions, des usages urbains, également des nuisances, bien entendu, qui font qu'effectivement, il y a une sorte de rapport d'attraction et de répulsion, et que l'aéroport du passé d'aujourd'hui et à force ivrie de demain ne peut absolument pas se concevoir, effectivement, sans cet ancrage et sans travailler, effectivement, ces relations avec la ville. D'autant plus que les aéroports, alors parisiens, mais européens, nord-américains, etc., sont déjà vieux. Ce sont déjà des personnes vieilles, sages. Et donc, effectivement, cette question de stratification urbaine, de consolidation, est importante aussi à réfléchir. C'est ce que vous disiez, Raphaël, quand, effectivement, vous parliez d'une sorte de reconstruction, de réinvention sur soi-même. Donc ça, c'est aussi un moment assez passionnant de patrimonialisation et de stratification, effectivement, de l'aéroport. Bon, ben voilà, déjà, à travers vos deux interventions, beaucoup de sujets qu'on va pouvoir développer durant la petite heure qui nous attend. On continue de faire passer ces images et d'en entendre la présentation par chacun d'entre vous avec une prochaine image qui nous arrive et qui sera celle de Jean-Christophe Mifsud, apparemment. Vous avez tiré le numéro gagnant. Voilà, on avait à nouveau peut-être quelques petites images. Je crois que ça a été décalé, mais c'est pas grave, ça nous permet de dire un mot. Peut-être un complément par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, si vous voulez commenter l'image en tant que telle ou... C'était la troisième, c'est ça qui manquait par rapport aux deux précédentes qu'on a vues tout à l'heure, sans doute. Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Mais ce que je peux ajouter par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'effectivement, l'activité aéroportuaire comme les activités portuaires, comme les gares, ont des impacts. Et pour s'inscrire, je dirais, au sein de la ville, au sein de son utilisation et de son usage, il faut gérer ces impacts qui sont des impacts environnementaux, mais qui sont aussi des impacts sur les utilisateurs. Et donc, que ça soit en extérieur, sur le voisinage, comme on voit cet avion atterrir, ou que ça soit en environnement intérieur, il va falloir les gérer pour pouvoir transformer ces environnements, comme je le disais tout à l'heure, en environnement organique. C'est-à-dire, non pas simplement en accueillant l'usager, mais surtout en s'adaptant à l'usager et à l'usage qu'il en fait. Que ça soit en tant que client dans les galeries marchandes de l'aéroport, que ça soit en tant que passager dans la zone passeport. Il y a des niveaux de stress, il y a des niveaux de toxicité, des niveaux d'impression et d'impact auxquels le bâtiment doit réagir. Et il doit réagir en temps réel. Mais alors, Jean-Christophe Mifsud, je déborde un petit peu sur les discussions qu'on va avoir tout à l'heure, mais pourquoi est-ce que votre projet, votre société s'intéresse, semble s'intéresser particulièrement à la question des aéroports, des grandes infrastructures, du confort ? On en a besoin, évidemment, dans un aéroport. On en a besoin aussi dans une école et même chez moi. Voilà, j'apprécierais aussi d'avoir toute la technologie dont vous nous parlez. Bien sûr, bien sûr. Les aéroports est une des verticales auxquelles nous nous adressons. On a la chance aujourd'hui d'avoir l'aéroport de Ifrault, le terminal 2E de l'aéroport Charles-de-Gaulle, l'aéroport de Malpensa, qui sont équipés avec nos systèmes. Pour non seulement, ce n'est pas simplement une question de bien-être et de confort, il y a aussi une réalité en termes de productivité, dans le cadre de la pandémie aussi, un contexte viral qu'il faut suivre et de salubrité. Et donc, nous avons développé des systèmes qui sentent les détergents, qui suivent les processus de désinfection. Par exemple, le Diamond Princess, le bateau au Japon, a été entièrement désinfecté. Le processus de désinfection a été suivi par notre matériel. Et aujourd'hui, tous les bâtiments publics au Japon sont désinfectés et suivis par du matériel qui permet encore une fois de suivre ces toxiques, mais de ramener le sensoriel au centre de cette mesure. Parce qu'on peut avoir une perception de salubrité et une réalité de salubrité. Et il faut combiner les deux. Et dans le cadre, en tout cas, de la discussion qui nous attend dans l'heure qui arrive, cette question aussi sera très intéressante et pour l'apport de la technologie dans ces grandes infrastructures et aussi pour les questions de confort dont on va pouvoir parler avec vous. Mais avec vous également, Romain Boursier, voilà, c'était une habile transition. Architecte urbaniste associé de l'agence Architecture Studio. Architecte comme vos deux voisins de droite, mais pas spécifiquement sur les aéroports. Avec vous, on va un petit peu ouvrir le sujet. Et ces grandes infrastructures urbaines dont on parlait, on va beaucoup traiter quand même de l'aéroport, mais grâce à vous, on va un petit peu ouvrir et se rendre compte aussi du lien que l'aéroport peut entretenir avec d'autres grands équipements comme les gares, comme les pôles multimodaux, évidemment, et comme toutes ces infrastructures liées au transport. Alors on va regarder du coup à votre tour les images. Alors c'est, bon, on avait une consigne, mais elle n'était pas très claire, elle n'était pas hyper stricte. Alors de trois images, on est passé à cinq ou six, mais voilà, c'est très bien aussi et ça permettra d'autant mieux de suivre votre point de vue et votre présentation. Alors, on va y jeter un oeil également et puis je vais vous laisser nous les commenter. puis peut-être, alors avant de voir les images le temps qu'elles arrivent, voilà, bon, ça c'était les images de Rubik's, mais il a tiré le bon numéro aujourd'hui, Jean-Christophe Mifsud, mais il y a un moment où on va ne pas ne passer que ces images, voilà. Et on y vient avec la suivante qui sera celle de Romain Boursier et que vous allez pouvoir commenter Romain Boursier. Alors, et sinon, peut-être alors un mot sur vos activités à Architecture Studio. Vous êtes spécifiquement en charge notamment d'un projet relatif au Grand Paris, donc ce sont les gares du Grand Paris, en ce moment, on a plein de gares qui sont en construction en banlieue parisienne et notamment une dont Architecture Studio a la charge. Tout à fait, oui, donc effectivement, nous, on s'est intéressé et personnellement aussi par mes expériences passées à la question des lieux de mobilité au travers d'une casquette qui est la pratique de l'urbanisme. Et c'est vrai que c'est donc des différentes expériences, notamment en 2007 sur la mission de recherche et développement du Grand Paris où la question de l'accès à la mobilité en fait, s'est avéré crucial pour faire Métropole aussi, pour faire cette Métropole en réseau comme on le souhaite. Puis j'ai aussi travaillé pour l'étude d'impact aussi de ce futur réseau donc sur des questions plus là, on va dire d'interface, d'impact comme on appelle entre ces deux mondes que sont l'aménagement et puis l'infrastructure. Ah oui, non mais alors je dis une bêtise, on n'est pas à l'échelle de la gare, on est à l'échelle vraiment du territoire. Alors on se soulève. C'est pour ça que cette casquette qui nous a amené sur l'objet de l'équipement d'infrastructure et c'est dans ce sens-là de trouver cette sensibilité en fait pour imaginer finalement que l'infrastructure c'est un projet avant tout de territoire. Alors on va voir si on a vos images. Je vous interromps juste un instant. Si on peut le faire sans images, on le fait sans images mais voilà avec vos images c'est encore mieux. Alors je vous laisse reprendre cette fois avec le support que vous aviez prévu. Exactement, merci. Et cette slide effectivement illustre assez bien le travail sur lequel on a commencé au sein d'Architecture Studio à poursuivre le volet on va dire plus opérationnel de cette question d'implanter une nouvelle infrastructure dans une métropole et en travaillant sur une vingtaine de sites on a pu finalement se rendre compte de la nécessité d'imaginer peut-être un cadre transversal pour penser cette question qui finalement apparaissait à l'époque et donc on a proposé pour le maître d'ouvrage pour lequel on travaillait donc la Cité du Grand Paris ce cadre conceptuel qui permettait finalement de créer ce langage commun qui était un petit peu nouveau sur ce territoire métropolitain où finalement on approchait des enjeux systémiques en intervenant ponctuellement donc finalement on interrogeait le potentiel d'un foncier qui était peut-être pris gare par gare insignificatif à l'échelle des enjeux mais qui pouvait faire système faire projet de territoire et puis cette nouvelle possibilité de travailler en concertation co-conception avec les villes avec les concepteurs avec les opérateurs donc c'est une façon aussi à cette époque il y a maintenant effectivement quelques années une conscience qu'on fait aussi l'infrastructure à plusieurs et ça c'est extrêmement important et c'est vrai que déjà en parlant avec vous on voit précédemment comment en fait ces interfaces sont extrêmement vives avec les territoires Je vous interromps un instant pour dire on est vraiment ravis de vous avoir tous les quatre parce que même si d'ailleurs tous les trois nous avons trois architectes avec nous mais finalement déjà en tant qu'architecte vous avez des positions et des activités très différentes et puis avec Jean-Christophe Mifsud qui nous ouvre encore les horizons on va vraiment essayer de confronter ces quatre points de vue ce soir je voulais juste appuyer ce que vous nous disiez à l'instant Romain Boursier On peut avancer aussi pendant le déroulé et pour passer sur d'autres sujets et effectivement cette arrivée sur le donc faire territoire mais aussi à une autre échelle arriver sur donc là c'est le projet de la gare de Nanterre à la Folie qu'on avait gagné comme un concours qui aujourd'hui en fait est relancé avec la relance de ces tronçons en conception et réalisation donc on a défini ces études autour de la possibilité de créer des lieux également donc c'est effectivement sur ce territoire il a toute une histoire il a toute une identité il a des qualités et finalement ces escales dans le Grand Paris ce qu'on imagine aussi à l'échelle d'un tapouette dans un aéroport cette façon d'atterrir sur un territoire et comment ça se passe par la démultiplication des sens des perceptions et donc ce concours en fait on l'a gagné sur une idée très simple c'était de créer cette lumière naturelle dans tous les espaces voyageurs qui à moins de 27 mètres est relativement difficile mais on avait une facilité on va dire topographique avec cette grande ouverture sud qui nous permettait de redéfinir la conception de manière complètement déstandardisée où on mettait peut-être un petit peu de côté l'approche programmatique pour définir des ambiances donc sur les suivantes on voit comment on a travaillé ces ambiances à la fois sur les questions climatiques remettent la chronobiologie au coeur de la conception de ces espaces-là que ça soit sur les cycles le rythme circadien par exemple quand on est effectivement dans des étages inférieurs où la lumière est très faible ne pas perturber ces cycles humains naturels qui font qu'on a un sentiment de bien-être dans un espace quand on remonte légèrement comprendre la météorologie du lieu ça peut être par ces espaces d'apport de lumière qui sont intensifiés par des stations météo qui peuvent tout simplement piloter un complément de lumière naturelle avec des lumières artificielles pilotées et puis toutes ces études qui font que ces choses sont définies en itération c'est-à-dire qu'on utilise la technique pas seulement pour mesurer un résultat spatial mais aussi pour le définir aussi donc on est parti sur cette idée très simple de dire que le programme demandait 200 lux en lumière artificielle est-ce que la dimension d'une grande baie vitrée quelle était la dimension pour obtenir ces 200 lux et c'est cette itération-là qui a fait que dans la méthodologie on s'est posé les questions un petit peu différemment et donc cette image elle montre aussi toute la perception de l'aménagement comment l'infrastructure fait ville comment elle construit son environnement on voit distinctement au centre un passage qui donne accès à un programme qui est de bureau à l'étage on voit sur le côté en haut à gauche cette rue qui est suspendue et qui est aménagée par la gare et qui sera plantée et puis on perçoit dans cette fenêtre le skyline des bureaux voisins donc en l'occurrence ça sera le futur projet des groupes donc voilà c'est cette idée le futur projet des groupes à la défense qui est cette extension qui est un projet de Doyen d'opération internationale où on prévoit finalement le visage le nouveau visage de la défense à venir dans un environnement aussi extrêmement qualitatif par rapport à toutes ces obligations d'objectif de transformer des friches en quartier d'écoquartier qualitatif sur la suite on a on va passer à l'image suivante on s'est interrogé aussi sur finalement ça c'était peut-être pour nous aujourd'hui la réflexion mais demain c'est à dire qu'à l'agence on travaille aussi sur des études qui sont on va dire associées à nos sujets on va dire de maîtrise d'oeuvre que ce soit en maîtrise d'oeuvre urbaine ou architecturale mais peut-être aussi par notre pratique à l'international où on travaille notamment en Chine sur des projets de gare et donc on s'est interrogé pour dire mais demain finalement quels sont les grands enjeux et c'est vrai que cette image elle est là un peu pour montrer que cette nouvelle tendance qui a paru depuis la crise sanitaire c'est à dire cette réduction drastique du déplacement cette autorisation de choisir son lieu où on va travailler donc c'est à dire qu'on peut peut-être pour certains qui n'ont pas remis les pieds dans leur bureau depuis deux ans de choisir leur lieu de travail donc ça ça va complètement nous changer notre rapport aux espaces aux lieux de mobilité justement puisque ce choix de vie il va finalement intégrer le déplacement et d'intégrer la gare l'aéroport comme une étape de cette vie qu'on va programmer dans des déplacements entre différents lieux donc finalement la gare elle va devoir saisir des enjeux qualitatifs extrêmement forts puisqu'on va être vraiment dans des choix de vie qui intègrent le déplacement et l'agrément de ces nouvelles destinations où on peut télétravailler donc finalement on a mis ce collage là pour mettre en concurrence nos gares nos aéroports avec ces nouvelles tendances je croyais que vous aviez nous dire mettre en concurrence nos gares nos aéroports et nos chambres à coucher bureaux d'une certaine manière merci beaucoup Romain Boursier et voilà là on a l'étendue des sujets dont on va pouvoir traiter ce soir et alors peut-être pour commencer puisque ça a été évoqué tout à l'heure par Nathalie Roseau mais peut-être que je poserai la question alors à l'architecte d'ADP Raphaël Rigotte-Gonzalez pourquoi d'une certaine manière les aéroports nous fascinent à ce point alors vous le disiez Nathalie Roseau il y a cet effet attraction-répulsion entre l'aéroport et la ville on va pouvoir creuser un petit peu tout à l'heure sur cette question mais de façon indépendante de ça l'aéroport c'est toujours un espace assez incroyable et je ne pense pas être le seul mais je me le suis dit en tout cas tout à l'heure en arrivant ici à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle ça fait toujours quelque chose de venir dans un endroit ici alors pourquoi Raphaël Rigotte-Gonzalez parce que c'est parce que c'est très grand parce que c'est un monde clos parce que alors je ne sais pas je suis peut-être très touché par le travail de Paul Andreux parce que c'est très beau qu'est-ce qui est selon vous l'explication ? je pense qu'il y a plusieurs explications et la première je pense que c'est toute simple c'est que quand on vient ici on va voler et voler c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire voilà on est quand même dans le siècle où l'homme a commencé à voler donc ça rachait à la terre donc ça je pense que c'est un sentiment qu'on a tous qui est un sentiment parfois exaltant parfois angoissant donc ça je pense que c'est le premier élément qui fait qu'on ne rentre pas dans un aérogare comme on rentre dans une gare je pense que ça c'est fondamental je pense que c'est psychologique c'est même quasiment philosophique après les infrastructures en elles-mêmes comme on le rappelait tout à l'heure elles sont très très grandes elles marient en fait des infrastructures et des bâtiments à très très grande échelle donc on est dans un espace qui est un peu un espace hors sol et qui effectivement manie des dimensions relativement importantes c'est à dire que une aérogare comme celle de Roissy par exemple l'ensemble du territoire de Roissy c'est la moitié de la surface de la ville de Paris donc on est quand même sur des échelles beaucoup plus importantes et on les appréhende de façon relativement rapide puisque les moyens d'accès on ne vient pas pour l'instant on en discutait tout à l'heure on ne vient pas à pied à l'aérogare donc on y vient en voiture on y vient en transport en commun donc on y vient aussi dans une cinématique qui se rapproche en fait du mobilité accélérée on n'est plus dans la ville qu'on parcourt à pied on est dans des espaces qu'on parcourt avec des moyens mécaniques mais alors je ne connais peut-être pas assez d'aéroports pour en faire une généralité mais elle est d'autant plus mise en scène cette entrée cette vitesse d'entrée dans l'aéroport je pense à ici Paris-Charles-de-Gaulle avec effectivement cette route en super structure qui passe au milieu des aérogares à Orly n'en parlons pas avec la nationale qui plonge littéralement dans l'aéroport sans parler des navets des métros de ces aéroports-là qui leur donnent un effet enfin qui sont toujours très mis en avant j'ai l'impression ça participe de cet effet-là ? Oui puis ça a toujours participé enfin dans l'architecture futuriste on voit très bien dans les projets de Sant'Elia des futuristes italiens il y a une superposition des mobilités de façon assez exaltante dans les années 30 de concevoir la mobilité même au coeur de la ville aujourd'hui on retrouve cette exaltation notamment effectivement dans Roissy où les infrastructures et les bâtiments sont conçus dans un même mouvement en fait et ont été créés au fur et à mesure puisque Roissy notamment la partie du terminal 2 a été réalisée de 1981 jusqu'à aujourd'hui donc par une adjonction en fait de bâtiments qui sont venus petit à petit former un immense territoire autour et de part et d'autre de grands moyens de transport pour pouvoir y accéder et on le voit ici des viaducs pour les voitures une gare pour le TGV une station pour la RER etc. donc on est dans des objets qui exacerbent en fait le principe de mobilité et qui en même temps aujourd'hui se re-questionnent sur leur relation au fait au territoire et notamment je pense que l'exemple que tu montrais est vraiment criant sur Orly où la ville enserre complètement le territoire aéroportuaire rentre de partout en fait dans le territoire et demain effectivement je pense déjà c'est le cas aujourd'hui on peut y accéder en vélo on y accèdera à pied enfin je pense que cette continuité là demain on l'aura notamment avec les aménagements autour de la gare de Pont-Maragis donc l'aéroport va s'ouvrir petit à petit à la ville et je pense qu'Orly sera un exemple très intéressant et Roissy s'interroge aussi sur sa mutation future et son ouverture au territoire et à la ville Romain Boursier sur cette question de la fascination de l'aéroport est-ce que enfin est-ce que non j'ai un peu la réponse c'est pas le cas de n'importe quel pôle multimodal faire une gare du Grand Paris c'est quelque chose de génial c'est quelque chose de gigantesque je serais ravi de venir découvrir ces gares là lorsqu'elles seront livrées mais de vous à moi on n'est pas dans la fascination absolue qu'on peut avoir pour Charles de Gaulle pour le terminal de la TWA dont on parlait tout à l'heure qui sont vraiment des icônes intemporelles non mais c'est bien la question c'est qu'effectivement il y a une évolution du regard sur la mobilité une des images trop d'images une des premières images c'était les terrasses d'Orly qu'on avait retenues donc le projet d'Henri Vicario qui a été livré dans les débuts des années 60 et qui est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'au démarrage dès la livraison de ce bâtiment deux films qui sont quand même marquants de la modernité sont tournés sur ces terrasses qui sont donc l'ajoté de Chris Marker et il y a justement un très bref une très belle séquence dans A bout de souffle avec justement cette interview d'un romancier qui justement est assailli de questions et qui débarque de son vol et c'est extrêmement intéressant donc j'ai bien fait de garder ça de côté très bien mais c'est voilà Rabi Jacob aussi qui a une scène mémorable à l'aéroport on n'a pas fait toute la liste mais il y en a effectivement c'était les deux premiers qui nous embarquant et qui étaient juste à l'ouverture du bâtiment et ça c'est vrai que c'est dans le sens où il est emblématique et il suscite une fascination et ce qui nous a intéressé dans ce bâtiment c'est que finalement de manière un peu analogue à notre travail qu'on a sur les lieux de mobilité c'est qu'il propose finalement dans une époque qui est extrêmement moderniste fonctionnaliste un espace qui n'a aucune fonction par rapport aux besoins de mobilité et qui est cette mise en scène ce panorama aussi ouvert et qui nous semble très intéressant parce qu'en fait il nous projette par rapport à un ailleurs et aussi à l'autre qui arrive qui est cette séquence à bout de souffle donc c'est cette connaissance de l'autre et c'est cet ailleurs et ça effectivement même s'il y avait cette naïveté par rapport à cette nouvelle technique ce qui est extrêmement intéressant de voir c'est que c'est un nouveau mode de vie qui apparaît et l'attractivité qu'il offre aujourd'hui on peut se poser la question c'est un petit peu les images qu'on a mis là c'est quels sont les nouveaux grands enjeux en fait que peuvent porter ces lieux de mobilité au travers d'usages associés qui sont annexes qui sont et finalement qui traduisent littéralement notre mode de vie associé à ces déplacements donc ce qui est donc là typiquement c'était trois projets qui montrent que les enjeux sont radicalement différents on n'est plus du tout sur cette naïveté d'exaltation de la technicité mais on comprend bien que si on fait le rêve de venir en vélo à l'aéroport et qu'on cabote comme ça de gare en gare c'est qu'en fait on est dans un système ville où tout est intégré et l'exaltation elle est je pense j'espère peut-être supérieure elle est peut-être plus isolée sur l'objet architectural ou technique mais il est plus intégré dans une sorte de ce qu'aussi on appelle dans le monde de l'infrastructure cette chaîne d'intermodalité ces questions de créer cette condition ce confort de voyage non pas seulement dans le déplacement mais du porte-à-porte ce qui est nouveau défi demain et ce porte-à-porte qui vous rattache plus au territoire et donc de faciliter ces synergies positives avec les territoires donc là c'est des réponses qui peuvent être tout à fait différentes dans les villes qu'on a évoquées notamment Nathalie Roseau sur cette question on en parlait à l'instant Romain Boursier nous traduisait aussi l'évolution de l'image de l'aérogare de l'aéroport et encore une fois plus largement de ces grandes infrastructures qu'en est-il ce sont des lieux qui ont fasciné qui ont déçu peut-être aussi à d'autres moments oui alors Romain a évoqué les terrasses les terrasses d'Orly qui sont fermées évidemment depuis un certain temps enfin notamment qui ont été fermées suite aux attentats de Carlos pour le Front de Libération palestinienne donc justement dans un contexte qui est déjà assez ancien effectivement de la sûreté effectivement c'est dans les années 60 fin 60 c'est 70 plutôt début 70 mais effectivement ces terrasses elles s'inscrivaient aussi dans une longue histoire qui les a précédés en fait de lieux ouverts au public à un public nombreux qui venait en fait dans les aéroports pour séjourner la journée pour admirer effectivement le balai des avions sur les tarmacs les stars qui descendaient des avions etc donc toute cette imagerie qui a été aussi entretenue c'est-à-dire que cette idée effectivement d'exaltation de fascination elle a été aussi entretenue par tout un discours par toute une célébration qui a accompagné aussi celle du vol aérien qui remonte même à plus loin effectivement que le siècle dernier puisque ça remonte effectivement aussi à la naissance des montgolfières donc les terrasses d'Orly ça faisait partie du programme c'est vrai qu'elles ont été très fréquentées des personnes qui sont plus âgées que nous ils ont sans doute passé quelques dimanches en culottes courtes dès qu'on creuse le sujet ça revient tout le temps mais disons-le quand même le premier monument de France le premier monument visité dans les années 60 bien avant le château de Versailles la tour Eiffel etc donc ça paraît évidemment très étonnant très étonnant et donc on hérite aussi de cela sauf qu'il y a quand même des tournants assez importants et notamment le tournant effectivement d'une part de la massification du trafic aérien pas d'une démocratisation parce que le trafic aérien il est quand même encore réservé à une petite partie de la population à l'échelle mondiale mais d'une massification d'une libéralisation aussi du transport aérien d'une certaine marchandisation des espaces etc et puis d'un certain nombre comment dire de noirceur quand même qui façonnent ces lieux alors on a parlé des attentats mais il y a quand même la question du climat bien sûr aussi le virus qui tout d'un coup effectivement touche de près ces espaces donc c'est une fascination qui reste mais qui est assez ambivalente et qui effectivement relève d'une série de représentations qui touchent c'est vrai à cette échelle totalement hors normes alors Paul Andreux justement dont on a déjà parlé préférait parler d'événements plutôt que de monuments par rapport à ces espaces effectivement qui sont d'une échelle technique territoriale architecturale or le grand architecte de ce complexe de l'aéroport de Charles de Gaulle circuit où effectivement on est ralenti y compris même dans l'avion où en fait il y a ce paradoxe d'être complètement immobile dans un avion dans un espace petit alors qu'effectivement on va à une vitesse très rapide on a parlé des frontières tout à l'heure donc ces télescopages finalement de représentations très contrastées alors sans parler de la question effectivement de l'image mondiale ou emblématique de l'aéroport ou aussi de la superposition effectivement des différents programmes qui activent ces lieux qui font qu'effectivement l'aéroport c'est pas seulement effectivement une gare des espaces publics mais c'est aussi des hangars pardon des infrastructures routières des sièges sociaux des hôtels etc et donc ça devient une sorte de zone de plateforme où s'additionnent toute une série de structures ce qui participe aussi d'un certain chaos je dis ça de manière neutre urbain et qui pose un certain nombre de questions toujours dans ce rattachement à l'urbain on parlait d'Orly effectivement et de tous ces interstices en fait qui sont créés entre des plaques entre des enclaves et qui nous ramènent effectivement à cette question des échelles et à la manière de traiter effectivement ces différentes échelles donc c'est un lieu qui fascine à la fois par la critique mais aussi peut-être par l'exaltation et qui est un lieu c'est pour ça que j'avais montré notamment cette image de l'espace politique qui du coup est un lieu proprement urbain au sens où effectivement ils nous intéressent tous par rapport à ce qu'est l'espace urbain dans l'ensemble mais c'est un lieu qui est fébrile finalement vous le disiez à l'instant vous avez rappelé alors des attentats Carlos à Orly vous avez tout à l'heure vous parliez du 11 septembre et de l'effet que le 11 septembre a eu sur la compagnie TWA à l'instant on parle bien sûr de la crise sanitaire du Covid qui est compliquée pour le secteur aérien j'aurais envie de vous demander peut-être Jean-Christophe Mifsud comment est-ce qu'on donne une impression de confort alors qu'on est dans un lieu qui par toutes les crises dont on a parlé oblige au contrôle à tout un tas de régulations qui peuvent a priori paraître un peu contradictoires avec tout ça et je vais juste citer la question de Sophie qui nous est posée actuellement par SMS et qui pour donner plus de poids encore à ce propos elle nous demande si on prendra demain l'avion comme le train avec autant de facilité ou est-ce que ça va être de plus en plus compliqué on est dans un contexte compliqué comment est-ce que les espaces peuvent nous apporter pour contrebalancer tout ça alors je ne sais pas si demain ça sera plus simple ça semble aujourd'hui plus compliqué mais très clairement je crois que pour pouvoir avoir cette adhésion dont vous parliez tout à l'heure et pour éviter ce côté parfois répulsif par la lenteur de l'environnement par l'anxiété que parfois la promiscuité est en train de créer par je dirais les effets de foule je crois qu'il est encore une fois important de rendre ces environnements organiques qu'est-ce que cela veut dire c'est-à-dire de remettre le sensoriel même s'il n'est que perçu pour les hommes et les femmes que nous sommes d'appréhender cet environnement pour y adhérer pour y adhérer pour la fonction pour y adhérer pour la productivité pour y adhérer pour notre santé je crois que donc il faut il faut en fait faire en sorte que ce sensoriel soit réel et perçu en temps réel et que effectivement le bâtiment réagisse l'environnement réagisse à ses perceptions de façon à pouvoir s'adapter en temps réel à ce rendu sensoriel cette question du sensoriel elle vous intéresse vous la citez à l'instant Jean-Christophe Mifsud parce que parce que c'est votre propos parce que c'est ce que vous apportez aussi en confort dans les aéroports ou alors selon vous vraiment on est sur un point majeur dans la question du confort dans un tel lieu clairement aujourd'hui au delà du confort au delà de la productivité il s'agit de la santé aujourd'hui l'environnement au niveau mondial et la qualité de l'air c'est 8 millions de morts par an ça représente 12% de la morbidité mondiale le confort c'est aussi une bonne qualité d'air c'est aussi pour des questions sanitaires c'est le l'homme est une est une machine holistique donc la qualité de l'air va d'une certaine façon impacter ce qui est perçu bien sûr les odeurs ce qui est moins perçu les gaz mais ce n'est pas simplement ça c'est aussi le bruit c'est aussi la vibration que l'on fait c'est l'inquiétude que peut créer une vibration dans un bâtiment disant ce qui se passe alors que c'est l'avion qui est en train de passer c'est tous ces éléments là qui contribuent à cette adhésion sensorielle à son environnement et bien sûr à la santé la productivité que l'on peut avoir une réaction peut-être à Romain Boursier effectivement nous on s'est posé la question sur le projet des gares pour identifier la possibilité de paramétrer ce contrôle d'atmosphère et c'est vrai qu'à un moment donné on est même arrivé à l'idée de dire il y a quelques objectifs d'économie on ne va pas le cacher mais imaginez comme par exemple c'est le cas à Munich des gares qui sont en plein air c'est-à-dire où il n'y a pas de et là la question du contrôle devient beaucoup plus complexe parce qu'on est en interaction avec les éléments directement et c'est vrai que cette question d'être finalement dans un univers clos ou ouvert change terriblement les choses aussi si on est sur en tout cas ce qu'on croit c'est-à-dire le renforcement de l'attractivité des lieux de mobilité proportionnellement à leur ouverture sur leur environnement ça passe peut-être aussi par créer différentes zones est-ce que quand on rentre dans l'aéroport on sait qu'on est dans un type d'environnement qui est parfaitement sécurisé paramétré et autre ou est-ce qu'on accepte un certain degré d'incertitude d'aléas et les aléas qui vont être de plus en plus courts en plus donc c'est ça qui est aussi intéressant mais les environnements sont très perméables aujourd'hui la qualité de l'air que l'on respire dans le bâtiment est fortement impactée malgré tout par la qualité de l'air extérieur malgré les filtrations malgré un certain nombre et donc je crois que c'est la gestion de cette perméabilité et surtout l'identification de ces nuisances c'est-à-dire ce n'est pas de subir mais c'est-à-dire ça vient du hangar ça vient de la maintenance ça vient du dépôt de fuel c'est remonter à la source et d'essayer d'y remayer Raphaël Ricotte-Gonzalez peut-être pour reprendre cette question de Sophie qui nous demande je le rappelle est-ce que prendre l'avion demain se fera aussi facilement que le train ou est-ce que la situation qu'on connaît aujourd'hui rend tout ça plus complexe je pense que vous êtes le mieux placé autour de notre table pour y répondre qu'est-ce qui se prépare comment est-ce qu'on envisage la suite le sujet d'aujourd'hui c'est l'aéroport de demain mais l'aéroport de demain tel qu'on le pense aujourd'hui c'est pas celui qu'on pensait j'imagine il y a un an il y a beaucoup de choses qui ont dû changer depuis la crise du Covid oui il y a beaucoup de choses qui ont changé mais ce qui reste fondamental comme dans tous les lieux de mobilité c'est le confort à l'expérience c'est à dire qu'aujourd'hui dans les lieux de mobilité moi j'ai travaillé sur des gares des stations de métro aujourd'hui des aéroports vous avez la notion de non-lieu on a pu produire pendant des années des lieux qui étaient considérés comme inexistants où les gens parcouraient rapidement le plus rapidement possible pour s'échapper de lieux où le confort n'était pas pris en compte où la signalétique était défectueuse et où il n'y avait pas de considération en fait et donc je pense que dans tous les lieux de mobilité et d'autant plus dans les aéroports il faut prendre en considération c'est le confort et l'expérience du passager et son parcours alors effectivement les aéroports ont des contraintes particulières qui font que contrairement à ce qu'imaginaient les équipes de Paul-Andreux à l'époque où ils ont réalisé ce bâtiment dans lequel on est puisqu'ils imaginaient qu'on pouvait aller prendre l'avion comme on prenait le bus d'ailleurs à l'époque c'était vraiment ça donc on se déposait la voiture juste en face de la façade on voyait son avion on traversait le bâtiment qui fait 70 mètres et on accédait directement à l'avion aujourd'hui voilà cet idéal qui a pu vivre pendant un certain temps on a pu faire ça aujourd'hui il n'existe plus rappelons-nous juste en matière d'époque de période à quelle année on a pu penser à cette chose qui me paraît complètement incroyable on est dans les années 70 et très rapidement avec les premiers attentats puis avec les deuxièmes vagues d'attentats dans les années de Neubil on est revenu le process est devenu peu compliqué par contre il faut qu'il soit plus efficace de plus en plus efficace pour que le parcours des voyageurs soit le plus confortable possible et dans des lieux qui qualifient ce parcours et non pas des non-lieux qui rajoutent un espace qui n'est pas du tout confortable aux contraintes qui sont liées au trafic aéroportuaire ou au trafic dans les gares puisque dans les gares par exemple il y a des contrôles sur les quais ça n'existait pas il y a quelque temps on a refait des contrôles sur Thalys également à une certaine époque c'était aux attentats donc tous les espaces de mobilité sont concernés par ces évolutions et d'ailleurs ils finissent par s'adapter en tout cas nous en tant qu'usagers on finit par s'y adapter je pense vous rappeler à l'instant les contrôles qu'on a désormais dans les gares qui étaient absolument impensables quand ils sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça il y a vraiment quelques années très peu et finalement aujourd'hui on a tous pris l'habitude en prenant le train à grande vitesse de déposer son petit QR code avant d'ouvrir la porte Nathalie Roseau peut-être pour réagir à ce qu'on vient d'entendre oui mais c'est très intéressant mais effectivement pour peut-être réagir par rapport à la question qui paraît toute simple mais en même temps qui ouvre à beaucoup de réflexions de notre auditrice il y a cette idée effectivement de faciliter de prendre l'avion comme on prend le bus alors qu'en même temps oui certes il y a la question de la sécurité mais il y a d'autres aspects qui effectivement ont rendu le process comme on dit effectivement du circuit passager ou de son expérience dans l'aéroport beaucoup plus complexe et je repense encore à cette question de la massification à partir du moment où effectivement on passe d'un transport plutôt réservé à une élite où effectivement le passager est pratiquement accompagné dans tout son transport et où la question effectivement des sens importe énormément enfin je repense au début d'Orly où effectivement depuis la sonorisation jusqu'à la qualité des espaces la qualité de l'air tout était conçu vraiment pour accompagner le passager sans compter la grande gastronomie qui avait sur place à l'époque sans compter bien sûr les restaurants tous les sens étaient activés même des cinémas etc bon mais là c'était vraiment l'idée effectivement d'un lieu ouvert au public où on passe effectivement à un système de flux passager donc avec cette idée effectivement d'arriver directement mais sans tenir compte encore effectivement des contraintes qui vont s'activer et puis avec d'autres usages qui arrivent et notamment par exemple le fait que l'aéroport se transforme aussi en lieu de commerce important donc la sécurité la nécessité effectivement pour les autorités notamment de passer par des lieux commerciaux etc agrandit d'une part l'espace aéroportuaire agrandit aussi la longueur effectivement du circuit et on peut retrouver des parallèles dans les gares qu'il s'agisse effectivement des grandes gares passagers mais peut-être aussi des gares de métro comme on voit bien sûr à l'oeuvre au Japon mais même de manière générale et peut-être effectivement dans les gares qu'on envisagera donc où finalement l'aéroport n'est plus seulement une gare où on prend l'avion donc avec cet imaginaire effectivement ou cette imagerie effectivement du voyage aérien mais c'est aussi effectivement un lieu de commerce un lieu où il y a toute une série de process de sécurité c'est aussi une gare intermodale parce qu'effectivement il y a une station de RER et bientôt il y aura effectivement le métro du Grand Paris qui arrivera etc pourquoi ne pas imaginer comme à Skipole à Amsterdam ou à Munich qu'effectivement des riverains passent par l'aéroport pour ensuite effectivement regagner d'autres lieux au Grand Paris etc donc on a comme ça agrandi l'espace et donc à la fois c'est plus banal c'est plus quotidien mais le processus reste quand même complexe ne serait-ce qu'effectivement parce qu'après il faut monter dans un avion donc dans un espace clos qui effectivement nécessite quelques contrôles au préalable donc l'espace s'agrandit le circuit peut-être est plus banal et plus quotidien mais en même temps tout aussi complexe d'une certaine façon effectivement on a une question de c'est Baptiste qui nous demande où est-ce que nous sommes nous sommes à Roissy à Paris-Charles-de-Gaulle l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle que l'on peut reconnaître quand même à cette architecture assez remarquable et très représentative de ce lieu dans le nouveau terminal 2B2D c'est ainsi qu'on l'appelle 2BD 2BBD voilà je croyais qu'on était que dans le 2B c'est pour ça j'avais pas bien noté j'avais pas inscrit le bon nom alors je m'en réfère à vous Raphaël Ricotte-Gonzalez et comme Baptiste bien sûr vous pouvez nous poser des questions je rappelle que cette discussion se fait ici à 5 mais avec vous tout autant que vous êtes à nous regarder vous pouvez y participer on nous a envoyé un petit mot sur le compte Twitter groupe ADP ou bien on a envoyé un SMS au numéro suivant le 06 74 39 62 09 06 74 39 62 09 je pense qu'il doit être inscrit aussi sans doute en commentaire de la vidéo ou dans le ou sur les réseaux sociaux sur Twitter donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires de vos expériences aussi de voyageurs de vos questions à l'image de Daniel tiens qui nous demande pourtant pourquoi les passages en aéroport sont toujours autant compliqués pour les voyageurs non fréquents comment l'expliquez-vous et alors j'ai pas envie de la poser à Raphaël Ricotte-Gonzalez cette question peut-être justement à son voisin Romain Boursier non pas architecte spécifiquement d'aéroports mais plus largement et on le voyait avec l'exemple que vous nous montriez tout à l'heure vous vous intéressez à ces grandes infrastructures est-ce qu'elles accueillent facilement le néophyte je sais pas si on peut le dire le nouveau nouvel usager oui alors c'est ce qu'on dans les éléments de programmation ce sur quoi on s'appuie c'est de garantir des parcours qui sont fluides qui sont intuitifs qui offrent des co-visibilités donc la possibilité de se repérer et finalement d'envisager cette expérience de déplacement dans une certaine efficacité et c'est vrai que nous architectes on s'interroge aussi sur l'intérêt peut-être qu'il peut y avoir dans une rupture de charge c'est-à-dire finalement à un moment donné où il y a un frottement où il y a parce que finalement c'est peut-être moins le cas dans un aéroport où on est soumis on peut raisonner sur un modèle optimal mais dans le cas des gares ça peut paraître surprenant mais on est vraiment dans du cas par cas à chaque fois et la question d'une gare type est quasiment impossible oui pardon parce que je me rends compte c'était peut-être un peu maladroit d'ailleurs de l'avoir dit comme ça quand je dis je ne voulais pas la poser à vous Raphaël et Côte-Gonzalez mais à vous Romain Boursier c'était pour dire cette question de l'aéroport elle se pose peut-être encore plus finalement dans une gare enfin dans tous ces lieux-là et peut-être plus encore que dans des aéroports on n'est pas dans un canal on est entre plusieurs canaux puisqu'on a des différents types de mobilité d'interface de pôle d'intermodalité où il y a effectivement le bus, le vélo des pauses minutes le taxi c'est vrai qu'il y a un très grand nombre dans un tout petit espace et donc du coup de flux qui sont à prendre très vite et c'est vrai que ces questions se posent d'une manière peut-être exacerbée parce qu'on a très peu d'espace très peu de temps pour les résoudre mais nous on pense que justement de parfois capitaliser et tendre ces parcours qui peuvent être des déviations ces fameuses ruptures de charges on pense que ça peut être des éléments qui sont extrêmement intéressants parce qu'on peut les qualifier et on peut justement travailler sur ces sur ces impressions de lieu avec ces atmosphères propres et c'est là où on pense qu'il y a justement une chance de faire peut-être un très bon équipement de transport mais aussi une très bonne interface avec l'environnement urbain et donc et ça c'est intéressant parce que finalement sur la question ce que Nathalie évoquait sur la question des commerces des clos commerciaux qui sont parfois très standardisés dans ces cas là on aime bien amener cette idée de déformater c'est ce qu'on appelle les clos commerciaux qui sont souvent très standardisés pourquoi ? parce que finalement ils apportent ils peuvent être plus facilement si c'est des questions de hauteur souvent limitées si on les double et bien finalement on peut peut-être répondre de mieux aux besoins de demain sur le commerce numérique notamment sur des choses comme ça et peut-être même améliorer la réversibilité future si on ne connaît pas les usages qui seront nécessaires demain mais pour compléter pardon la question de Daniel ce sont des expertises récentes ça c'est des choses qu'on connaît au fur et à mesure peut-être en regardant ce qui s'est fait jusque là enfin je ne sais pas si j'ai un exemple pour ma Perrache c'est impossible de sortir de Perrache quand il vaut mieux prendre le train et faire une correspondance et passer par Vienne ou je ne sais où mais on ne peut pas sortir de Perrache c'est une gare un peu plus ancienne c'est peut-être ça complètement on s'est intéressé dans le cadre de ces études sur on a proposé cette timeline cette étude frise chronologique pour comprendre comment ces services ces commerces finalement coexistaient ou s'implantaient dans la gare et c'est vrai que ce qu'on a pu observer c'est que avec l'avènement du chemin de fer les gares étaient excentrées par rapport aux villes donc finalement la gare était une destination un peu comme aujourd'hui avec l'aéroport comme il était pensé et donc finalement on devait accueillir ces voyageurs avec tout un tas de services mais ce qui est très important c'est que les premiers services étaient des forains et ça on pense que c'est une richesse en fait énorme c'est-à-dire qu'il peut y avoir des espaces de commerce qui sont éphémères qui sont ouverts à d'autres utilisations aujourd'hui on pourrait imaginer des événements culturels on pourrait imaginer peut-être des tentes avec ça ou à des pistaches ça peut répondre à plein de choses mais ça veut dire que c'était d'autant plus des ordonnées aussi c'était flexible c'est une autre manière de le dire et finalement ça nous donne un autre oui d'accord c'est peut-être une meilleure vision et puis c'est vrai que quand la gare était avec le développement urbain l'étalement ou la progression la gare s'est retrouvée sans bouger au centre de la ville elle est devenue des vraies polarités avec ce qu'on connait comme développement de programmes autour des gares comme des baies froids la tour Montparnasse en est un exemple où finalement quantitativement on est dans une sorte de surcharge et c'est vrai que Nathalie parlait de virage du monde aéronautique c'est vrai que la massification du transport a augmenté ces programmes associés au transport que sont les commerces les services et de manière extrêmement significative et donc on pense qu'il y a ces besoins de diversité et c'est vrai qu'aujourd'hui on est peut-être dans un troisième virage en tout cas dans notre approche c'est que finalement peut-être qu'il y a moins cet effet de centralité affirmé mais la centralité est plutôt par une intégration au système ville finalement on est dans quelque chose de très poreux très diffus et je dirais presque entre guillemets mais banalisé d'une certaine manière c'est-à-dire qu'on est dans un continuum spatial où les services de la mobilité mais associés à la mobilité sont tout aussi présents c'est un peu votre vision c'est d'accentuer les flux présents et d'assumer de déporter un peu autour tous les autres usages de mettre en synergie avec des besoins qui peuvent être en miroir de l'autre côté de l'infrastructure le territoire et c'est vrai qu'en discutant avec vous avant la discussion en table ronde j'étais très heureux de voir que finalement en fait des services qui sont aujourd'hui dans l'aéroport comme la firmerie ou des choses comme ça sont utilisés par des habitants qui viennent voir des services de consultation ou autre parce que finalement elles sont plus accessibles dans l'aéroport que dans les villes qui peuvent être autour qui peuvent être justement démunies de ce point de vue là donc c'est là où on voit qu'il y a des vraies synergies et ça c'est extrêmement intéressant qu'on soit dans un tissu extrêmement constitué de villes denses ou autres comme ici dans un territoire plutôt périurbain notamment Un dernier mot sur cette question de Daniel sur combien ça peut être compliqué dans un lieu comme ça d'arriver en tant que voyageur occasionnel et peut-être j'aimerais vous la poser Jean-Christophe Mifsud j'imagine que ce sont des lieux aussi qu'on appréhende avec un certain stress des lieux de transport enfin bon rater un train rater un avion c'est quelque chose qu'on a forcément en tête en se rendant dans ce type d'infrastructure est-ce que ça participe selon vous aussi à une certaine désorientation absolument absolument je crois que ce stress n'a fait qu'augmenter malheureusement pendant la pandémie a impacté la fluidité pour répondre à l'auditrice précédente et je pense va continuer à être quelque chose de durable et ce stress aujourd'hui enfin en tout cas tel que je le perçois parce que j'étais aussi un voyageur assez fréquent et j'ai l'impression que depuis les deux décennies il n'a fait qu'augmenter je sens une augmentation de la difficulté de la friction avec les collaborateurs présents et je crois qu'il faut effectivement je crois que les architectes qui sont présents aujourd'hui mais les ergonomes le travail sur la fluidité doit participer à cette baisse du stress qui est associé aujourd'hui à ce transport que ça soit pour des questions de je dirais de sécurité ou des questions de salubrité on n'est pas trop stressé là ça va non ça va aujourd'hui actuellement c'est plutôt pas mal et tiens d'ailleurs c'est une question qui nous vient de qui nous qui nous vient aussi d'un de nos auditeurs qui nous demande quelle compagnie seront dans le terminal BD c'est Exodone qui demande ça sur Twitter et alors ce terminal dans lequel on se sent plutôt bien finalement Raphaël Ricotte-Gonzalez c'est je crois que c'est la compagnie EasyJet qui se trouvera oui oui tout à fait et bah tiens puisque vous avez la parole Raphaël Ricotte-Gonzalez je rappelle que vous êtes directeur de la branche architecture du groupe ADP et Anna nous demande bon on y a un petit peu répondu tout à l'heure mais peut-être plus spécifiquement du point de vue de l'aménagement des aéroports quels sont les les premiers enseignements qu'on tire de la crise sanitaire actuelle si on en tire déjà alors dans ce terminal je ne sais pas mais pour l'avenir oui en fait on en tire deux enseignements un premier enseignement qui s'est concrétisé dans toutes les aérogares pendant toute la pandémie c'est des dispositifs évidemment qui accompagnent les mesures d'hygiène et de prévention vis-à-vis du Covid donc des mesures qui n'existaient pas avant donc qui sont soit des mesures physiques soit des des mesures par exemple enfin rouges pour les températures etc et le deuxième élément alors qu'il y a un élément plus de fond c'est-à-dire que ça ça re-questionne aussi le modèle comme on l'évoquait tout à l'heure du process et notamment dans sa robustesse et dans sa capacité en fait à s'adapter assez rapidement à des contraintes alors qu'ils peuvent être des contraintes sanitaires qui peuvent être aussi d'autres risques donc il y a une réflexion pendant toute la période de Covid sur ce sujet là et donc qui re-questionne en fait la capacité de robustesse en fait des terminaux avec la capacité par exemple si je donne un exemple concret d'isoler complètement une destination pour y assurer des contrôles soit à l'arrivée soit au départ dans un contexte sans perturber en fait le fonctionnement du terminal donc ça évidemment ça re-questionne les parcours passagers les dispositifs à mettre en place notre capacité en fait à s'adapter à ce type d'événements sachant que aujourd'hui on a la période Covid on a eu le 11 septembre on sait pas quelle sera la nature de la prochaine crise donc on peut tout imaginer mais enfin justement de ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure aussi Nathalie Roseau c'est que quand même cette grosse machine qu'est l'aéroport a toujours un peu de mal à s'adapter à ces crises là et c'est vrai que dans l'intérêt qu'on peut porter sur l'architecture d'aujourd'hui l'architecture contemporaine Romain Boursier je parle aussi sous votre contrôle on est très porté sur des bâtiments qui peuvent avoir plusieurs usages plusieurs vies bon on va pas faire un centre aquatique ici à Roissy-Charles-de-Gaulle je sais pas si on ferait des bureaux aussi c'est des bâtiments qui sont faits pour leur usage oui c'est des bâtiments qui sont faits pour leurs usages et en même temps qui doivent durer au-delà de leurs usages alors évidemment c'est d'autant plus paradoxal pour des bâtiments qui sont conçus comme équipements qui doivent traiter des flux qui sont multi-contraintes multi-usages multi-programmes etc et moi par rapport à la question effectivement des aménagements je voulais peut-être changer d'échelle parce que cette crise elle va durer un certain temps elle nous fait nous poser des questions par exemple sur la signification du voyage sur la signification des déplacements sur une certaine mesure c'est à dire que maintenant on rêve d'une qualité de voyage puisque effectivement le voyage est devenu rare on trouve aussi des alternatives au fait de voyager à tout prix finalement je pense que les voyages d'affaires seront sans doute pardon c'est ce que vous vouliez dire peut-être non pardon c'était une boutade mais d'une certaine manière c'est ce que vous étiez en train de dire réellement une réunion zoom qui peut éviter certains voyages d'affaires voilà alors les réunions zoom on aimerait en avoir beaucoup moins bien évidemment mais en même temps effectivement les voyages d'affaires vont être voilà se transformer complètement après coup on ne sera plus forcément effectivement dans l'idée de voyager à tout prix et peut-être de privilégier une qualité de voyage un autre aspect c'est qu'effectivement à partir du moment où ces aéroports sont devenus vides tout d'un coup alors soit parce qu'ils ont été fermés soit parce qu'ils ont été réduits à une portion congrue et là je renvoie effectivement une expérience que nous avons vécue et bien on s'aperçoit qu'effectivement ils ne sont pas faits pour avoir un tout petit trafic ou pour être fermés provisoirement parce que tout d'un coup effectivement le système routier devient d'une certaine façon absurde il y a des espaces qui sont fermés etc précisons si vous le voulez bien qu'on se connaît Nathalie Roseau parce qu'on s'est rencontré il y a un an dans le cadre d'un reportage très amusant qui n'était pas spécifiquement tourné sur les questions de la crise sanitaire ou de l'adaptation des aéroports voilà je voulais faire un reportage sur l'aéroport je voulais parler de l'aéroport dans la ville je vous ai sollicité et vous m'avez dit ou peut-être je vous ai dit en tout cas on s'est dit allons à Orly et on va se balader à Orly et on va parler de l'aéroport et en fait on a eu bien du mal à sortir de la voiture parce qu'en fait enfin voilà c'est exactement ce que vous disiez c'est que l'aéroport fonctionne bien dans une certaine situation et puis le grain de sable alors c'est un très gros caillou même mais qu'est la crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui fait que on n'avait pas d'autre usage à mettre dans l'aéroport que de venir pour voyager avec un biais valide à présenter et tout ce qu'il fallait c'est à dire que on ne pouvait pas garer sa voiture et juste jeter un oeil dans l'aérogare voilà mais c'est là où en fait on est dans des moments assez passionnants parce qu'en même temps effectivement ce sont des espaces immenses comme on en a parlé effectivement avec des lieux qui sont très très travaillés comme les aérogares et puis toute une série de lieux interstitiels d'entre deux d'enclaves de clôtures etc qui sont travaillés par rapport à l'usage de l'aéroport l'usage du trafic l'usage de la sécurité etc mais qui doivent peut-être aussi être pensés et même certainement pensés par rapport à d'autres usages quand il y a une panne quand il y a une faille ou effectivement encore une fois ces usages effectivement d'un aéroport qui appartient à la ville on parlait tout à l'heure d'Orly Orly c'est l'aéroport mais c'est aussi Sogaris qui s'est implanté à proximité c'est aussi Rangis c'est toutes les plateformes logistiques qui sont alentour ce sont effectivement des lignes de tramway de transport qui y arrivent etc ce sont des voies et tous ces systèmes effectivement ont un rôle par rapport à un usage spécifique qu'il s'agisse d'un marché d'intérêt national de plateformes logistiques de moyens de transport etc mais en même temps appartiennent à un même espace et un même territoire et c'est peut-être ça aussi la mue de l'aéroport c'est de le faire complètement participer à l'espace urbain en travaillant dans ces interstices ce qui renvoie aussi à la question de qui finalement gouverne qui aménage ces lieux bien sûr c'est l'autorité aéroportuaire mais qui du coup le fait par rapport à évidemment sa mission première qui est de faire effectivement se déplacer toute une série de passagériens mais si on raisonnait puisqu'on comparait tout à l'heure par rapport à l'échelle parisienne par rapport à une ville comme une collectivité avec ses riverains avec ses citoyens etc on renverserait les choses en multipliant effectivement les croisements de points de vue alors je reconnais que je suis peut-être très très iconoclaste en pensant à ça mais c'est plutôt dans l'optique effectivement de faire évoluer la perception de l'aéroport comme un territoire à part entière mais ça existe ça peut-être qu'on a des exemples à l'étranger d'aéroports qui seraient concertés par différents territoires par différents points de vue là encore si on reprend l'exemple des gares l'exemple alors je pense l'exemple des gares ferroviaires qui sont pour le coup en plein coeur des villes et donc avec les nuisances aussi liées au rail liées au trafic ferroviaire etc il y a forcément effectivement des confrontations des frottements comme disait Romain avec la ville ne serait-ce que la question du parvis c'est même le nom effectivement d'une filiale de la SNCF qui est le lieu de confrontation effectivement au bon sens du terme entre la ville et la gare alors évidemment sur l'aéroport c'est différent parce qu'on est quand même hors la ville mais alors certaines autorités aéroportuaires ont dans leur conseil d'administration effectivement des villes comme encore une fois Skipol parce que Skipol est entre Rotterdam et Amsterdam donc au milieu effectivement d'une métropole multiville bon je ne reviens pas au débat qui a eu lieu autour de la privatisation d'aéroports de Paris où on avait vu effectivement si certaines collectivités montaient au créneau donc ça peut être tout à fait positif en fait ça complexifie les choses mais évidemment c'est peut-être dans les décennies à venir de l'aéroport surtout qu'effectivement d'autres crises sont déjà là comme notamment effectivement la crise climatique qui évidemment touche aussi ces lieux-là de plein fouet et pardon juste pour corroborer vos propos c'est vrai que quand on voit la récente polémique qu'il y a eu autour de l'aménagement de la gare du Nord à Paris voilà là c'est un projet de gare mais qui a mobilisé tout un tas d'acteurs autour pour s'y opposer effectivement les aéroports n'ont pas ces mêmes levées de boucliers généralement Romain Boursier voulait réagir également la question qui est sous la chante derrière la reconnaissance de l'aéroport comme territoire c'est à un moment donné de pouvoir savoir ce qui est effectivement de capacité d'identifier ce qui est obsolète en fait et de dire ce qui peut évoluer ce qui doit évoluer ce qui devrait être une qualité d'évolution par rapport aux incertitudes aux systèmes de crise emboîtés qu'on connaît et qui vont s'accumuler donc il y a cette flexibilité cette agilité on pourrait dire de dire quand vous parliez d'aéroports robustes et je pense que ça peut ça peut s'accélérer en fait aussi notamment avec le numérique c'est à dire qu'aujourd'hui t'évoquais de la question des gares mais c'est vrai que sur la question des gares on se pose aussi aujourd'hui la question de le jour où il y a la démétallisation du titre de transport comme c'est le cas déjà dans certains pays toute l'infrastructure devient obsolète et du coup qu'est-ce qu'on fait de l'espace libre et donc j'avais envie de poser une question à Raphaël sur par rapport à cette évolutivité de ce bâtiment que vous avez rénové quels étaient finalement les éléments que vous avez identifiés comme absolument géniaux dans cette capacité de muter ou d'évoluer d'intégrer des nouvelles contraintes que ça peut être sur effectivement ces questions d'aérolique d'environnement climatique et autres en fait l'opportunité en fait de la transformation de ce bâtiment c'est que dès l'origine en fait il est prévu comme étant deux éléments structurants c'est à dire on a une grande couverture qui est composée par les coques avec une portée de 60 mètres donc libre de tout obstacle et puis on a des niveaux de référence qui sont liés aux infrastructures d'un côté airside donc côté avion et de l'autre côté landside c'est à dire côté transport par voiture ou transport en commun et donc ces niveaux de référence on les retrouve d'ailleurs sur la plateforme du terminal 2 et donc à partir de ces niveaux de référence et de cette toiture là on a pu comme elle est complètement indépendante des aménagements qui avaient été réalisés dans les années 70 puis après de tous les aménagements récurrents qui avaient pu être faits on a pu en fait curer l'ensemble du bâtiment ce qui nous ce qui est une chance relativement privilégié de pouvoir comme ça fermer un terminal curer complètement le terminal et refaire peau neuve c'est à dire refaire les pots c'est à dire refaire les façades refaire une extension du bâtiment côté airside qui permet d'agrandir les salles d'embarquement qui permet de revoir complètement en dessous sous nos pieds tout le process bagage tout le process arrivé et puis l'opportunité du site nous a permis de venir glisser un bâtiment neuf entre le terminal 2b et le terminal 2d dans lequel on a relogé une partie de ce qu'on appelle le process dans des conditions de confort évidemment optimum avec des surfaces qui nous ont permis d'agencer ce nouveau dispositif et on voit bien que dans ce cadre là on est à la fois dans une démarche vertueuse en termes de développement durable puisqu'on a pu refaire tout le clou couvert donc on est beaucoup plus performant qu'on ne l'était par rapport au bâtiment des années 70 toute la partie technique a été complètement revue et en même temps on prolonge en fait l'histoire à travers finalement une enveloppe une ambiance qui reste assez similaire à celle qui avait été au moment de l'inauguration en 1980 mais c'est vrai mais il suffit de le voir derrière nous et c'est vrai que c'est quand même assez rare ces espaces d'aéroports aussi dégagés finalement Nathalie Roseau est-ce que est-ce que ça peut rester longtemps selon votre expérience un espace aussi vide j'ai l'impression quand on va dans un aéroport une gare ou encore une fois toutes ces grandes infrastructures là que par définition presque on a une colonisation petit à petit de chacun de ces lieux moi je voulais juste avant mais c'est dans le fil de ce que vous dites réagir à vos interventions vraiment très très riches de Raphaël parce que quand on revient en fait à la jeunesse de Roissy 2 donc de toute cette partie effectivement de ce chapelet d'aérogare en fait à l'origine le plan masse donc c'est-à-dire l'aménagement général effectivement de Roissy qui est dessiné au début dans les années 66-67 prévoyait 5 aérogares sur le modèle de Roissy donc cet aérogare ronde qui a eu tous les surnoms possibles imaginables et qui a fait l'objet ensuite d'une réhabilitation et puis intervient le choc pétrolier donc encore une fois ces accidents enfin ces crises avec c'est une histoire de France à travers l'histoire des aéroports finalement oui c'est une histoire de la 5ème république pour Roissy effectivement parce que c'est aussi le lieu de l'inauguration par différents premiers ministres et présidents aussi donc un lieu encore une fois politique et donc à ce moment-là effectivement on n'est plus dans la logique de prévoir des aérogares qui vont accueillir un moment un trafic qui est déjà prévu comme étant assez important mais en prévoyant déjà effectivement qu'on aura des difficultés à planifier une croissance régulière qui aura sans doute des accidents des croissances etc. et donc à fonctionner par modules avec des modules qui vont être aménagés avec cette même effectivement cette même enveloppe mais avec des possibilités d'aménager l'intérieur de manière différente selon les trafics selon les évolutions donc c'est comme ça que naissent effectivement les modules ABCD et il devait y en avoir encore 4 sur ce modèle et après intervient le TGV 2F 2E et comme ça on peut continuer donc et je trouve que ce qui est dit sur la reprise c'était un mot qu'aimait bien Paul-Andreux parce que moi j'avais travaillé sur la rénovation de Roissien donc on aimait bien ce mot de reprise c'est-à-dire reprendre le bâtiment en le transformant mais tout en s'inscrivant aussi dans son histoire et dans un certain dans une architecture qu'il avait privilégiée et ce que vous dites aussi sur voilà la question des façades enfin l'isolation etc. est important parce qu'il y a des choses qui ne s'étaient pas faites ou qui ne pouvaient pas se faire effectivement à l'origine alors après le bâtiment bon ben je pense que c'est ce que rencontrent effectivement tous les architectes qui ont travaillé ou qui travaillent effectivement sur des bâtiments publics à fort usage c'est-à-dire qu'effectivement il nous échappe il me semble au moment où effectivement il est livré sauf quand il est vide comme celui-là c'est-à-dire qu'à un moment il appartient au public et il est subi ou il va faire l'objet effectivement d'un certain nombre d'évolutions moi je me souviens que Paul-André nous disait souvent bon ben de 0 à 3 mètres au-dessus du sol on ne peut pas faire grand-chose il y aura sans doute certains aménagements c'est ce que j'ai vu une fois croissien effectivement été repris c'est-à-dire qu'on a vu toute une série de choses s'aménager mais la structure reste c'est-à-dire d'où l'importance peut-être aussi d'ailleurs d'une structure aussi présente d'où l'intérêt des grands volumes d'où l'intérêt effectivement d'une sorte de hauteur et d'une sorte d'enveloppe qui à la fois nous abrite et puis nous dépasse et c'est aussi le propre effectivement de ces bâtiments qu'il s'agisse des gares des opéras mais quand même quand même tellement plus dans les aéroports que dans n'importe quel autre bâtiment alors c'est peut-être juste un sentiment personnel mais j'ai vraiment l'impression à chaque fois que je suis dans un aéroport il y a quelque chose des multiples chariots il y a toujours tout ça mais effectivement qui avec une architecture aussi présente que celle-ci ne va pas non plus jusqu'à prendre le pas sur tout ça peut-être pour revenir excusez-moi depuis tout à l'heure je n'arrête pas de revenir aux questions de nos spectateurs et notamment Anna qui demandait très concrètement des enseignements et des évolutions dans l'aménagement des aéroports dû à la crise sanitaire voilà pour terminer le tour de table sur cette question Jean-Christophe Mifsud on a évoqué tout à l'heure quelques-unes de vos innovations et la manière dont vous arriviez à capter un petit peu des sens a priori humains mais finalement à les mettre au sein d'outils informatiques pour pouvoir donner des informations de confort sur les lieux j'ai une double question d'une part pour reprendre la question d'Anna qu'est-ce que vous prévoyez avec la situation actuelle et d'autre part tant qu'on y est je m'y suis engagé tout à l'heure est-ce que vous pouvez nous montrer votre nez cher Jean-Christophe il est dans votre poche c'est comme il est sur votre il est là écoutez deux choses d'abord ce que l'on essaye de faire tout d'abord c'est sur la salubrité on en a parlé ce qu'on a fait sur le terminal 2E de façon à garantir un indice de confort non plus simplement basé sur la température mais gérer de façon holistique la totalité de l'aérolique et la totalité en fonction de l'usage et en fonction du nombre de passagers en fonction du nombre de collaborateurs présents en certifiant aussi l'inocuité d'un certain nombre de process de nettoyage notamment des lampes UV créant du péroxyde d'hydrogène dans le système aérolique de façon à nettoyer d'un point de vue biologique les environnements et de pouvoir suivre ces processus et donc de tracer cette salubrité tracer ces processus de désinfection mais ce qui est encore plus intéressant sur lequel on travaille c'est qu'aujourd'hui on souhaite détecter la charge virale sur la laine nous avons donc aujourd'hui des études cliniques qui sont en place notamment pour les autorités portuaires mais aussi pour les supermarchés qui permettent avec des capteurs optiques de détecter la charge virale sur la laine des personnes qui passent et cela en déambulatoire donc les tests sont actuellement en place en Angleterre très bientôt en Allemagne permettant ainsi par l'intermédiaire de capteurs de tester la charge virale et de permettre de sanctuariser les espaces publics pour éviter que éventuellement des personnes porteuses de virus rentrent dans cet espace alors puisqu'on en parle de ces capteurs si on peut les voir voilà on a un plan un gros plan tout à fait voilà les hop je me mets comme cela voilà ça c'est un capteur donc d'odeurs et de gaz qui permettent je dirais en temps réel d'identifier les odeurs on a des banques de données dans le nuage dans le cloud qui permettent de détecter toute une série d'insalubrités des odeurs de vomi ou d'urine dans les toilettes des odeurs de cigarettes de cannabinol voilà ça pourrait faire plaisir à certains parents très très concrètement ça veut dire que vous avez tout un tas d'éléments qui sont captés alors j'ai aucune idée vraiment mon niveau de chimie s'est arrêté à la terminale mais je sais pas certaines molécules que vous pouvez repérer grâce à ça et vous vous les identifiez telle concentration de telle molécule ça veut dire présence de cigarettes absolument les odeurs sont en fait souvent des combinaisons de molécules et ces combinaisons créent des empreintes comme nous nous réagissons à des empreintes olfactives quand on les sent et bien ces capteurs réagissent chacun d'entre eux permettant de contribuer à une empreinte cette fois digitalisée que ça soit des particules où on va reconnaître des acariens reconnaître des pollens reconnaître sur des chantiers du sable du ciment du plâtre on va donc être capable de remonter à l'empreinte et ces empreintes sont effectivement présentes dans le cloud et en temps réel dès qu'il y a une perturbation environnementale cette empreinte est remontée comme on le fait vous sentez votre café et on va faire ce qu'on appelle la fusion de données on va regarder on va sentir on va goûter comme quand vous goûtez votre café tout simplement vous ajoutez tous ces éléments pour dire tiens c'est le Nespresso ou autre produit que j'aime et bien la machine va faire exactement la même chose elle va contribuer en fusionnant toutes ces données à ressortir une empreinte qui est spécifique d'un événement d'un danger ou d'un état de confort ou d'insalubrité voilà et alors pour continuer sur cette question on a une question qui nous est arrivée aussi alors on n'a pas le prénom mais voilà une personne nous demande par SMS la maîtrise des ambiances que l'on a évoqué tout à l'heure n'amènerait-elle pas une plus grande acculturation des aérogards déjà bien entamée par la marchandisation autrement dit à vouloir maîtriser tous ces sens-là est-ce qu'on va pas en perdre aussi finalement la singularité de certains aéroports alors il y a vraiment une sensation d'aéroport parmi mille c'est celle de mettre un pied sur un tarmac dans un air chaud humide qui peut-être pourrait être désagréable à la longue mais qui est tellement incroyable à l'arrivée depuis un pays glacial comme le nôtre vous allez pas nous enlever ça quand même Jean-Christophe Mifsud moi on est là pour permettre de restituer ces événements-là que ce soit des événements associés à des environnements des environnements culturels aussi et on sait que les banques de données aujourd'hui sont culturelles on n'a pas du tout les mêmes applications sur l'aéroport de Narita que nous les avons sur l'aéroport de Malpensa parce que les odeurs chez les japonais sont exacerbées par rapport à l'humidité sur lequel ils sont beaucoup plus habitués et chez un Suédois ou je dirais un Américain la chose va être complètement différente donc on va adapter ces banques de données effectivement à des environnements qui peuvent restituer des ambiances restituer des événements adaptés à l'environnement et sur l'autre volet de la question peut-être Nathalie Roseau sur la marchandisation enfin l'autre volet de la question c'était plus là c'était la partie affirmative de la question c'est vrai que cette marchandisation elle tous ces commerces en aéroport ont tendance évidemment comme tout un tas d'autres espaces commerciaux hors aéroport finalement à donner aussi une certaine uniformité aux aéroports et malgré ça vous nous dites malgré ça on reconnait tout de même des aéroports différents d'un pays à un autre oui alors la marchandisation d'ailleurs est-ce que c'est le terme c'est comme ça que je l'ai compris c'est comme ça que je le lis la marchandisation mais c'est comme ça que je le comprends j'imagine c'est l'ajout de structure commerciale j'utilise aussi ce terme effectivement alors qu'il ne touche pas uniquement les aéroports c'est vrai qu'on la sent beaucoup plus à l'oeuvre dans les aéroports parce que ce sont des espaces clos donc ça répond aussi peut-être à votre question précédente sur le fait qu'on a l'impression qu'effectivement toute une série de choses se superposent parce qu'effectivement dans un espace clos alors qu'effectivement dans une gare ou sur une place ou dans un passage en ville on a toujours la possibilité quand même de s'échapper alors qu'ici effectivement on est dans un espace fermé donc oui le fait qu'effectivement le commerce sous toutes ses formes envahisse occupe effectivement les espaces aéroportuaires ça ne date pas non plus d'aujourd'hui c'est à dire que ça fait partie aussi de l'histoire des aéroports parce que dès le début il fallait aussi diversifier les activités sauf que ça a pris effectivement une ampleur assez considérable parce que quand les passagers effectivement restent 3-4 heures etc. sont souvent quand même bien fournis notamment financièrement ce sont effectivement des lieux on peut capter des flux on peut leur vendre toute une série de choses etc. et on trouve ça à l'oeuvre aussi dans les gares donc c'est un fait qui peut être aussi discutable parce qu'à un moment effectivement il contrarie cette idée du voyage cette idée de fluidité dont on parlait tout à l'heure c'est que parfois les circuits passagers sont faits de telle sorte qu'il faut absolument passer par les centres commerciaux et si on regarde sur une carte c'est quand même un peu contre-intuitif par rapport au fait de vouloir aller directement de la voie jusqu'à l'avion comme l'était l'idéal premier mais alors j'ai oublié votre question c'était une manière de vous lancer sur ces espaces commerciaux la question en elle-même c'était combien ces espaces commerciaux pouvaient amener à une certaine uniformité sur la question l'uniformité d'abord cette idée effectivement du commerce qui s'amplifie c'est pas non plus une réalité inéluctable c'est à dire que ça peut aussi évoluer à un moment par rapport à la signification du voyage aérien et notamment par rapport au fait qu'effectivement on va peut-être arriver dans une période où le voyage ne sera pas aussi fréquent et donc les aéroports vont peut-être aussi se reconfigurer par rapport à cela même si évidemment les commerces c'est une source de recettes importantes pour les autorités aéroportuaires qui en ont besoin effectivement pour financer leurs installations donc il y a aussi une réalité qu'il faut avoir en tête après ça ne veut pas dire effectivement que les aéroports sont uniformes les uns par rapport aux autres on parlait des aéroports japonais tout à l'heure bien sûr existe aussi des commerces des espaces où on peut se régaler aussi des gastronomies japonaises mais autres etc. mais les aéroports ont aussi une nature une dimension qui appartient effectivement à leur lieu et je pense que les autorités essayent aussi de marquer cette distinction effectivement des espaces aéroportuaires parce que ça fait partie aussi de leur image bon mais après évidemment pour des espaces qui sont quand même très contraints du point de vue effectivement de la sécurité du point de vue du trafic du point de vue des différents programmes des différents usages on retrouve forcément effectivement des typologies ou des canons effectivement qui façonnent ces espaces une dernière question elle nous est posée par SMS c'est Olivier qui nous demande et peut-être on va terminer là-dessus je vois qu'on a déjà bien entamé qu'on est allé un petit peu au-delà de la grandeur que j'avais annoncé ça fait une heure et demie qu'on discute mais en même temps il y a tellement de choses à dire et c'est bien la preuve que voilà ces lieux ces aéroports et plus largement ces grandes infrastructures de mobilité fascinent et intéressent Olivier nous demande quelle place il y a pour la nature et le paysage dans les aéroports et alors puisque depuis tout à l'heure on a parlé de l'aéroport d'aujourd'hui et de son évolution alors quelle place aujourd'hui et quelle place demain pour tout ça au-delà du verdissement généralisé de l'architecture on va dire est-ce qu'il y a un enjeu spécifique de la nature dans un aéroport qui veut répondre à cette question ça te reste très bien à tous les quatre autant que vous êtes Raphaël Ricotte-Gonzalez oui en fait alors la nature par exemple elle est très présente à Roissy c'est un paradoxe c'est un paradoxe parce que là on est dans un univers de béton de métal très marqué effectivement mais en fait le territoire de Roissy par exemple a fait l'objet d'une grande réflexion sur le paysage à très grande échelle en fait le problème de la nature dans les aérogars c'est comment concevoir le paysage à grande échelle il y a eu un travail assez approfondi de Michel Lévigne avec Paul Andreux notamment sur tout le terminal 2 aujourd'hui par exemple quand vous arrivez sur Roissy vous traversez une forêt quand vous arrivez par l'autoroute tous les échangeurs routiers sont largement plantés vous avez des plantations qui ont été faites dans les années 60-70 donc vous avez un morceau de forêt qui s'est créé à cet endroit là et qui a été voulu comme tel comme une porte d'entrée en Ile-de-France l'Ile-de-France qui est quand même marquée par ces grandes forêts la forêt de Fontainebleau pour en citer une et donc vous avez cet élément qui est très marquant et après vous avez les grandes prairies qui sont aujourd'hui des biotopes en soi c'est à dire qu'aujourd'hui il y a tout un écosystème qui s'est développé sur les grandes prairies et il y a une réflexion évidemment sur ce grand paysage donc à grande échelle notamment avec le projet de poursuite de la rocade donc côté est de la plateforme de Roissy donc pour le raccordement de la francilienne sur l'art donc il y a l'objectif de refaire un même paysage du même type que ce qui a été fait à l'ouest il y a une réflexion sur lequel on travaille depuis quelques années de retrouver ce grand paysage traversant l'ensemble de la plateforme de Roissy mais du coup à très grande échelle sur plusieurs kilomètres en installant une continuité végétale et ça je pense que c'est très important dans l'aéroport et les aérogars de demain que la nature qu'on instaure un dialogue même si effectivement on a des contraintes on a des contraintes aviaires par exemple parce que les avions ont des dispositifs vis-à-vis des oiseaux des problèmes de sécurité donc il y a des problèmes mais qu'on sait résoudre et donc des aérogars demain comme Orly ou Roissy se doivent d'être conçus aussi avec un paysage alors qu'il y a un paysage à grande échelle si on veut vraiment qu'il ait du sens au-delà de simples aménagements qu'on peut avoir localement à tel ou tel endroit des aérogars où on introduit végétal où on introduit des jardins etc. je pense que l'objectif c'est vraiment le grand paysage la très grande échelle ce que permet en fait l'aérogare et d'ailleurs que permet qu'oblige l'aérogare ou pas est-ce qu'il n'y a pas une réglementation qui oblige peut-être je sais pas j'ai l'impression qu'il y a toujours des grands champs alors c'est peut-être mon habitude d'atterrir à Paris-Charles-de-Gaulle justement mais on n'a pas une obligation d'entourer les aéroports évidemment il y a des contraintes aéroportuaires qui font qu'on a ces grandes prairies mais ces grandes prairies je le répète c'est quand même un écosystème en soi il y a des lapins il y a des renards il y a des insectes etc. mais au-delà de ces grandes prairies il y a la possibilité d'avoir du boisement à l'intérieur en périphérie en traversant en transversal à travers l'aéroport je pense qu'il y a des exemples dans le monde qui sont relativement intéressants à Singapour il y a une serre en plein milieu de l'extension mais qui relève plutôt du jardin que du grand paysage qui n'a pas l'air de fasciner Nathalie Roseau si je peux me permettre à l'étude de son regard mais là n'est pas la question Singapour est fascinant mais c'est vrai qu'il peut y avoir des espaces végétaux dont la réalisation a nécessité des émissions de gaz à effet de serre considérables c'est toute l'ambiguïté mais c'est là où on pose la question de la nature enfin moi je trouve que c'est une question cruciale et évidemment très très importante qui oblige à changer d'échelle comme le disait Raphaël effectivement donc qui renvoie à cette notion de grand paysage mais qui finalement peut le concevoir peut en avoir la maîtrise peut l'aménager alors il y a des expériences à Oslo je crois où effectivement l'aéroport est conçu vraiment dans un grand paysage je repensais à la consultation du Grand Paris à laquelle a fait écho Romain puisqu'il y avait une proposition de réaliser une forêt en fait tout autour de l'aéroport de Roissy donc d'amplifier la forêt ce qui aurait permis aussi de compenser enfin a priori c'est peut-être pas la compensation c'est encore tout un autre sujet mais les émissions de gaz à effet de serre et puis comme le disait Raphaël effectivement ces infrastructures qui appartiennent quand même à une modernité très forte modernité dure quand même et en même temps assez fascinante qui crée elle-même effectivement une nature enfin c'est ce tiers paysage dont parle Gilles Clément et qu'on peut retrouver aussi aux abords des autoroutes donc c'est un sujet alors là pour le coup absolument fascinant avec toutes les ambivalences qu'il peut provoquer de réfléchir à la nature au paysage dans des espaces aussi artificialisés et on en revient aussi à ce que disait monsieur à propos des sens c'est-à-dire d'une reconstitution ou d'une captation des sens mais par des objets qui sont hyper technologisés enfin je trouve que là c'est un sujet philosophique majeur on va m'embrasser peut-être pour terminer oui pour terminer ce qui a été intéressant c'est la question du grand paysage comme élément d'identification de rattachement au territoire et c'est vrai qu'il y a cette question environnementale qui est soulevée et c'est vrai que dans un environnement dégradé qu'on va connaître tu as dit ce mot de compensation je pense que une peut-être des réponses d'un aéroport plus robuste plus résilient ça passe aussi par l'intégration de son interlande ces grandes surfaces ces grandes emprises pour gérer tous ces aléas qui vont être climatiques qui vont être par rapport aux excès de chaleur donc est-ce que effectivement ces zones là peuvent pas être des zones ressources en fait pour gérer ces questions de précipitation d'îlots de chaleur de biodiversité de captation du CO2 c'est vrai que c'était cette équipe franco-batave qui avait proposé un million d'arbres pour capter le bilan carbone de production carbone d'une année d'aéroport et c'est vrai que c'est une question cruciale parce qu'en fait on parle de métropole neutre à horizon 2050 neutralité carbone bien sûr en externalisant la production d'un aéroport donc c'est vrai que c'est des questions qui sont tout à fait pertinentes pour se projeter dans ces perspectives d'associer l'environnement et les paysages question qui restent ouvert on va voilà sans tenir là sur cette discussion et la modernité dont vous nous parliez à l'instant Nathalie Roseau qui effectivement est peut-être faite plus de béton que de nature mais là on est quand même à un moment à cette heure de la journée où le soleil rougit un petit peu on a une lumière magnifique sur le béton de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et le reflet dans les vitrages de cette grande route qui passe au-dessus c'est quand même un beau bâtiment voilà c'est à cette heure-là dont on s'en rend peut-être encore plus compte on est je crois assez heureux d'y être et le terminal 2B2D 2BD tel qu'on l'appelle qui ne va pas tarder à rouvrir et à ouvrir après voilà cette grande campagne de travaux et que vous allez tous pouvoir ainsi découvrir merci beaucoup à vous tous merci à à tous nos intervenants Raphaël Ricotte-Gonzalez Nathalie Roseau Jean-Christophe Mifsud Romain Boursier merci à vous de nous avoir suivis un grand merci pour votre pour votre intérêt et pour toutes ces questions aussi c'est voilà comme convenu comme annoncé et grâce à vous on a pu effectivement ouvrir l'échange au-delà de ce seul terminal de Paris-Charles-de-Gaulle que l'on remercie bien sûr pour son accueil ainsi que toutes les équipes mobilisées du groupe ADP et de HD Vidéonet pour la diffusion web pour ce qui me concerne j'étais en contact et avec grand plaisir avec Jérôme Landras et Franck André que je remercie ainsi que Baptiste Artru et Marie Crabillet de Téma Prod qui m'ont aidé à la préparation je souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir